Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Alors, qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo ? Eh bien, nous allons parler des paiements en ligne et plus particulièrement sur Internet, évidemment, de savoir si c'est dangereux ou pas, de savoir si vous allez vous faire pirater ou pas et comment éviter justement de vous faire pirater ou de faire les mauvais gestes. Alors, à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de savoir si vous souhaitez franchir le pas et payer sur Internet. Vous saurez tout sur l'achat en ligne et comment mettre toutes les chances de votre côté pour ne pas vous faire pirater justement. Donc, n'hésitez pas à prendre quelques notes car je vais vous communiquer un grand nombre d'informations importantes dans cette vidéo et prendre des notes vous évitera de la regarder plusieurs fois. Alors, pour les sceptiques du paiement Internet, laissez-moi commencer par quelque chose que vous ignorez peut-être auquel vous devriez être très vigilant. Payer sur Internet avec votre carte bancaire ou votre compte Paypal est moins dangereux que dans les magasins ou les restaurants où vous payez tous les jours. Pourquoi ? Simplement, pour une raison que vous ignorez certainement, c'est que lorsque vous payez avec votre carte bancaire sur un terminal de paiement, il sort deux tickets. Le premier ticket vous est remis par le commerçant avec votre carte et le second ticket est conservé par le marchand pour sa comptabilité. Sur ce second ticket figure votre numéro de carte complet à la différence du vôtre qui ne les contient pas tous. Il suffit donc à une personne malhonnête de regarder votre date de validité et le numéro au dos de votre carte pour pouvoir faire ces achats en ligne avec votre carte. Oui, c'est assez inquiétant. Je vous invite donc lors de vos prochains achats à ne pas laisser le serveur partir avec votre carte ou encore faire attention à ce qu'il ne regarde pas votre code à trois chiffres derrière votre carte. Vous l'avez compris, vous payez tous les jours avec votre carte dans les magasins, dans les restaurants, partout et dès lors où vous allez donner votre carte, si le commerçant regarde le numéro derrière et votre date de validité, il aura tous les éléments pour faire des achats sur internet avec votre carte. Donc, soyez vigilant à ça. Donc maintenant que vous savez qu'il est dangereux de laisser votre carte à n'importe qui, je vais vous montrer qu'il est beaucoup moins dangereux de payer sur internet. Alors voici ce à quoi vous devez faire attention pour acheter sereinement sur internet. Alors la première chose, c'est n'achetez pas sur n'importe quel site si vous avez le choix ou si vous n'êtes pas familiarisé avec les paiements en ligne. Pourquoi ? Simplement parce que si vous avez une mauvaise première expérience, ce sera compliqué de vous faire recommencer. Alors que si vous avez déjà beaucoup acheté sur internet, vous savez que c'est sécurisé et qu'une mésaventure peut arriver. J'ai réalisé des centaines d'achats sur internet et je n'ai jamais eu aucun souci. Donc si vous devez en premier lieu acheter sur internet, choisissez un site de confiance comme Amazon, comme la Fnac, comme la Renoute, ce genre d'institution où vous savez que c'est des mastodontes de la vente sur internet. Deuxième chose, ne donnez jamais vos coordonnées bancaires par mail ou par formulaire sur lequel vous auriez pu être redirigé en cliquant sur le lien dans un mail ou sur un site douteux. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que concrètement, si vous recevez un mail de la part de quelqu'un qui vous dit « Cliquez sur ce lien pour acheter ça », là, c'est un peu suspicieux. Vous devez faire vos achats directement au sein des sites et pas vous être fait rediriger en cliquant sur un lien ou par l'intermédiaire d'un formulaire où on va vous demander un certain nombre de choses et où il n'y a aucun récapitulatif de ce que vous allez avoir. Faites très attention à l'adresse à laquelle vous vous trouvez. Troisièmement, lorsque vous êtes sur un site marchand, on va par exemple se rendre sur le site d'Amazon. Lorsque vous êtes sur un site marchand, vous devez impérativement avoir en haut, dans la barre d'adresse, le S qui est derrière HTTPS. Je m'explique. Lorsque vous êtes sur un site classique, par exemple sur mon site, vous n'avez pas forcément ici le HTTPS qui apparaît. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, par exemple, je suis sur Edge. Eh bien, vous cliquez sur l'adresse et vous voyez ensuite, une fois que vous avez cliqué sur l'adresse, ce qui apparaît. Donc ici, nous voyons que le site n'est pas en HTTPS. Donc sur mon site, il ne faut pas acheter directement les produits. Donc rassurez-vous, moi je vends certains de mes produits, certaines de mes formations, mais je les vends par l'intermédiaire de Paypal. Donc lorsque vous allez cliquer sur un bouton de paiement, vous allez être redirigé vers Paypal qui, lui, est en HTTPS. Donc il n'y a aucun paiement qui se fait sur mon site. Tous les paiements se font par l'intermédiaire de Paypal, dont nous parlerons un petit peu plus tard. Mais donc lorsque vous allez réaliser un achat sur Internet, vous devez impérativement vous assurer que vous avez le S qui est ici. Donc sur Amazon, comme vous pouvez le voir, c'est un site sécurisé avec HTTPS. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça veut dire que les données seront cryptées au départ de votre ordinateur et elles ne seront décryptées qu'à l'arrivée chez le commerçant. Pour pouvoir donc, ils cryptent votre numéro de carte bleue et les informations nécessaires. Ça transite par Internet et ensuite, c'est décrypté chez le commerçant. Ça veut dire que s'il y a des curieux sur la ligne, des gens qui espionnent les paquets que vous envoyez par Internet, eh bien, ils ne seront pas en mesure de les décrypter ou en tout cas très difficilement. Donc vous devez impérativement vous assurer que ce S est présent ici lorsque vous allez faire un achat. Quatrième chose, les informations que l'on va vous demander lorsque vous faites votre achat. Donc à aucun moment lorsque vous réalisez un achat, vous devez donner votre carte bancaire. Les seules choses que l'on peut vous demander, ce sont votre numéro de carte bancaire qui est composé de 16 chiffres en général, votre date et année de validité, votre mois et année de validité, le nom du possesseur de la carte et les trois chiffres qui se trouvent derrière celle-ci. Donc ce sont les informations que l'on va vous demander. Évidemment, on peut vous demander votre adresse. Évidemment, on peut vous demander votre nom, votre prénom pour pouvoir vous expédier le paquet. Mais on ne vous demandera jamais votre code de carte bancaire. Donc si vous arrivez sur un formulaire où vous voyez ce type de demande, déjà, vous pouvez fermer la page et ne pas acheter sur ce site parce que c'est un site qui sera de toute façon malhonnête. Ensuite, une autre chose très très importante. Lorsque vous allez effectuer un achat sur Internet, assurez-vous d'être à la fois sur votre ordinateur et à la fois chez vous. Pourquoi ? Parce que si vous avez un ordinateur portable et que vous allez dans un hotspot Wi-Fi, par exemple, j'en sais rien, dans les restaurants McDonald's, par exemple, il y a des points d'accès, eh bien, que ce soit sur les points d'accès Wi-Fi de chez McDonald's ou que ce soit dans les cybercafés ou que ce soit à votre école ou que ce soit un petit peu partout, vous allez être dépendant des réseaux sur lesquels vous vous connectez. Et donc, vous serez dépendant de leur propre sécurité. Donc, je vous déconseille lorsque vous êtes à l'extérieur de chez vous et de votre connection Internet de vous connecter à vos sites de banque, de vous connecter pour acheter des choses, etc. Toutes les données sensibles, lorsque vous n'êtes pas chez vous, ce n'est vraiment pas bien. Donc, si par exemple, vous avez votre ordinateur portable et que vous allez chez des amis et que vous vous branchez chez des amis, là, il n'y a aucun souci. Pour la bonne et simple raison que, en théorie, le réseau de vos amis sera sécurisé comme le vôtre. Donc, si vous continuez de suivre les procédures que je vais vous donner au sein de cette formation, vous ne risquez pas grand-chose si vous êtes chez des amis. En revanche, si vous êtes étudiant et que vous allez à l'école, que vous allez à la fac, etc., faites très attention, ne consultez pas vos sites de banque à cet endroit-là et arrangez-vous pour avoir des accès Wi-Fi qui soient sécurisés par l'intermédiaire chez des amis ou ce genre de choses. Il en va de même pour votre entreprise. On ne sait jamais ce que les informaticiens ont derrière la tête. Donc, lorsque vous êtes dans votre entreprise, évitez de saisir vos coordonnées personnelles, vos données de banque, etc. parce que rien n'aurait empêché un de vos collègues de brancher quelque chose sur votre ordinateur ou de mettre un logiciel qui va pouvoir enregistrer les choses que vous écrivez. Il ne s'agit en aucun cas ici de tomber dans la paranoïa, mais plus de vous donner les possibilités qui s'offrent aux personnes malveillantes de récupérer vos informations sensibles. Donc, effectivement, tout ce que je vous dis là est un peu inquiétant, mais rassurez-vous, dans la majorité des cas, ça n'arrivera pas. Je vous indique juste les choses qui peuvent se produire pour que vous puissiez également ne pas faire certaines erreurs. Ensuite, une astuce pour acheter sur Internet qui va vous permettre de faire ça de façon sécurisée, c'est d'utiliser Paypal. Alors, je sais qu'un grand nombre d'entre vous ont déjà entendu beaucoup de choses sur Paypal. C'est vrai que dans ses débuts, Paypal, c'était il y a très très longtemps de cela, Paypal était un site qui était beaucoup moins, on va dire, regardant au niveau des transactions qui s'effectuaient sur celui-ci. Mais désormais, Paypal fait partie du groupe eBay, qui est donc un gros site de vente en ligne. C'est un site qui traite des millions de transactions tous les ans. Donc, c'est vraiment un site qui est très fiable. Et au-delà de la fiabilité du site, le service client sera déjà joignable par téléphone, ce qui est un gros plus. Et en plus, vous serez toujours favorisé en tant que client par rapport à un vendeur. Moi, je suis des deux côtés de la barrière avec Paypal. Je suis à la fois acheteur lorsque je vais sur certains sites et je suis également vendeur puisque c'est Paypal qui gère toutes les transactions de mon site. Et donc, je peux vous dire qu'en étant vendeur, je n'ai pas du tout envie d'avoir des plaintes des utilisateurs. Paypal, dans la majorité des cas, sera du côté du client. Donc, de votre côté lorsque vous faites vos achats. Paypal vous remboursera et s'arrangera ensuite pour reprendre l'argent au vendeur. Donc, c'est vraiment un tiers de confiance. C'est vraiment quelque chose de très pratique parce que le fait d'avoir un compte Paypal, que votre compte Paypal soit relié soit à votre carte, soit à votre compte bancaire, ça n'a pas d'importance. Vous avez ces deux possibilités-là grâce à Paypal. Eh bien, l'avantage, c'est que lorsque vous allez être sur un site qui accepte Paypal, eh bien, vous n'aurez juste qu'à mettre votre identifiant Paypal et votre mot de passe Paypal. Et à partir de là, eh bien, aucun numéro de carte bancaire ne transitera. C'est Paypal qui s'occupera des paiements et le marchand n'aura pas accès à ces coordonnées-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de sécuriser votre compte, votre carte bancaire. Et comme je vous le disais, si vous avez le moindre souci avec Paypal, Paypal ne prendra pas de gants auprès du vendeur. Il vous remboursera, il ouvrira un litige et vous serez remboursé rapidement. Donc, c'est vraiment un site de confiance. C'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir faire. Créer un compte, ça se fait très rapidement. J'ai fait une vidéo pour expliquer comment ça se passait. Le propos n'est pas là. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose pour les sites qui l'acceptent. C'est quelque chose qui vous permettra, eh bien, de ne pas mettre votre numéro de carte et en plus d'être protégé par un service qui est très efficace, à savoir donc le service de Paypal et leur service client. Une petite précision supplémentaire sur Paypal. Quand vous allez contacter Paypal, si toutefois un jour vous avez un litige avec un commerçant et que vous n'arrivez pas à joindre ce commerçant, évidemment, lorsque vous avez un litige, la première chose à faire, ce n'est pas forcément de contacter Paypal, mais de tenter de contacter le commerçant en question pour voir ce qui se passe, pourquoi votre produit n'a pas été livré, pourquoi il n'est pas conforme, etc. Vous pouvez, dans un premier temps, évidemment, contacter ce commerçant. Mais si vous avez le moindre problème pour le contacter, ça m'est arrivé. Moi, une fois, j'ai fait un paiement, enfin, il y a un paiement de 60 euros qui a été débité automatiquement de mon compte. C'est un renouvellement tacite que j'avais désactivé et que je ne souhaitais pas avoir. Et finalement, le paiement, eh bien, s'est déclenché. J'ai essayé de contacter le vendeur, il n'a rien voulu savoir. Et donc, j'ai contacté Paypal. Ils ont contacté le vendeur ou ils ne l'ont pas contacté, peu importe. Mais mes 60 euros m'ont été remboursés et, eh bien, le marchand, lui, a été débité. Donc, c'est vraiment quelque chose pour vous dire à quel point Paypal peut vous aider dans vos achats en ligne. Vous en avez peut-être peur parce que vous avez entendu certaines choses, mais moi, je peux vous dire que je l'ai énormément utilisé et que je n'ai jamais eu de souci avec Paypal. Alors, faites également attention lorsque, par exemple, un ami vous recommande un produit. Vous recevez un mail de sa part. Il y a une adresse. Admettons, vous cliquez dessus. Vous arrivez, par exemple, sur un site qui ressemble à Amazon, comme celui-ci. Et en fait, vous avez un certain nombre de produits. Vous vous dites, ah ben, c'est bien, c'est ça que je voulais acheter. Vous cliquez sur acheter. Faites toujours très attention d'être au bon endroit. Donc, vous regardez l'adresse en haut sur le site. Donc, ça, c'est parfois quand vous recevez un mail, vous, par exemple, vous avez, vous cliquez ici. On vous dit, ah ben, vous pouvez payer votre facture EDF. Cliquez ici. Vous cliquez ici. Et en fait, vous vous apercevez que l'adresse n'est pas du tout EDF, par exemple, mais EFD. C'est un exemple. Et si vous n'y aviez pas prêté attention, eh bien, vous n'avez pas vu que ce n'était pas la bonne adresse, vous payez. Et eh bien, à la fois, vous êtes débité, à la fois, la personne a vos coordonnées bancaires, etc., etc. Donc, assurez-vous bien toujours, en plus du HTTPS, d'être au bon endroit, sur la bonne adresse qui se trouve ici. Et enfin, dernière astuce, conservez toujours le justificatif de paiement qui vous sera donné par le commerçant. Si toutefois, vous aviez d'éventuelles réclamations à faire, c'est toujours plus simple d'avoir un justificatif de paiement et de pouvoir envoyer ce même justificatif, soit à Paypal, soit à votre banque, soit aux commerçants, pour, eh bien, conserver ce justificatif de paiement et ainsi pouvoir porter réclamation. Voilà. Ensuite, ce que vous devez savoir, ce qui est très important, une fois que vous avez regardé toutes ces choses-là, que vous avez fait attention à tout ça, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est qu'à l'heure où je fais cette vidéo, la banque vous rembourse si elle ne peut pas prouver que c'est vous qui avez réalisé la transaction. Donc, faites attention parce que parfois, ça peut être long. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous faites un achat sur Internet, si ce n'est pas vous qui avez effectué cet achat, si, par exemple, quelqu'un a piraté votre numéro, comme je vous l'expliquais en début de cette vidéo, par exemple, donc, un serveur ou quelqu'un de mal intentionné qui a eu l'opportunité d'avoir votre carte et d'avoir votre numéro complet, eh bien, ça peut ne pas être vous qui avez effectué certains achats. Donc, sachez que si la banque n'est pas en mesure de prouver que c'est vous qui avez réalisé cet achat, elle est tenue de vous rembourser, en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo. Donc, sachez que si vous faites un achat sur Internet et qu'il y a le moindre problème, la banque est censée vous rembourser si elle ne peut pas prouver que c'est vous. Donc, vous avez cette possibilité-là. Sachez également que si vous utilisez une e-carte bleue, eh bien, c'est un petit peu problématique. Pourquoi ? Parce que la e-carte bleue va servir pour un seul paiement, donc vous ne pourrez pas réaliser des paiements récurrents. Si, par exemple, vous souhaitez vous abonner à un service, je pense à Netflix, par exemple, ou alors pour devenir membre plus sur mon site, c'est un abonnement. Donc, vous ne pourrez pas, avec votre e-carte bleue, faire ça, ce que permet Paypal, par exemple. Et donc, le fait d'avoir cette e-carte bleue lorsque vous allez effectuer un paiement sur Internet, eh bien, vous allez prouver, en fait, à la banque que c'est bien vous qui avez effectué cet achat. Et donc, vous ne pourrez plus dire à la banque, non, ce n'est pas moi, non, je me suis fait pirater, etc. Donc, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que si vous payez avec une e-carte bleue et que vous avez le moindre problème avec le commerçant, la banque ne va pas, comme Paypal, s'ennuyer à contacter le commerçant pour qu'il vous rende votre argent ou pour qu'il se passe quelque chose. Donc, faites attention, il vaut mieux privilégier Paypal par rapport à une e-carte bleue. Ça peut aller à l'encontre de tout ce que vous pensez, mais avec tout ce que je viens de vous dire, vous devez avoir compris le principe. C'est-à-dire que votre banque, elle, elle ne fera pas comme Paypal à se battre pour vous. Mais Paypal le fera auprès des commerçants comme il l'a fait pour moi quand j'ai eu ce différent de 60 euros. Si j'avais été débité par ma banque de ces 60 euros-là, je les aurais contactés, je leur aurais dit non mais ce n'est pas possible, ils m'auraient dit ce paiement a été initié, etc. Ils n'auraient rien fait pour moi. Alors que là, grâce à Paypal, j'ai récupéré mon argent. Donc, faites très attention, lorsque vous payez avec une e-carte bleue, privilégiez le service de Paypal comme je vous l'indique. Ou alors, eh bien, n'utilisez pas la e-carte bleue pour toujours avoir cette possibilité de revenir en arrière en disant que ce n'est pas vous. Et fait, évidemment, si ce n'est pas vous. Ne dites pas que ce n'est pas vous si c'est vous qui avez effectué l'achat parce que sinon, là, c'est vous qui allez avoir des ennuis. Voilà, allez, on est presque arrivé à la fin de cette vidéo concernant les achats sur Internet, les paiements sur Internet. Je voulais vous donner quelques conseils supplémentaires pour les plus méfiants d'entre vous parce que, eh bien, vous avez entendu mes arguments. Vous n'en êtes pas forcément convaincu que je dis vrai. Et donc, je vais vous donner d'autres informations vraiment pour les gens qui sont totalement méfiants, qui ne veulent pas acheter sur Internet parce qu'ils ont peur de se faire pirater leurs cartes. Donc, voilà ce que vous pouvez faire. La première chose, c'est regarder la notoriété du marchand et son identité juridique qui doit apparaître dans les conditions générales de vente. Donc, quel que soit le site sur lequel vous êtes, donc là, par exemple, on va prendre Amazon, en théorie, en bas, vous avez des informations sur le commerçant. Donc, ici, quelque part, je ne vais pas forcément regarder tout, mais à cet endroit-là, je vais trouver des informations sur le commerçant Amazon. Donc, où il indique l'adresse à laquelle vous allez pouvoir les contacter, un mail, éventuellement un numéro de téléphone, éventuellement ce genre de choses. Donc, ça, lorsque vous allez acheter sur un site, eh bien, regardez, souvent ça se trouve en bas, vous aurez les conditions générales de vente, vous aurez un certain nombre d'informations et à partir de là, vous devriez avoir une adresse, vous devriez avoir une adresse e-mail, éventuellement un numéro de téléphone. Donc, ce que vous pouvez faire, ça, c'est la première astuce pour acheter, donc pour acheter sur le site, vous regardez ça. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, une fois que vous avez les coordonnées de la personne chez qui vous souhaitez acheter, vous pouvez lui envoyer un mail ou appeler au téléphone pour savoir, eh bien, si c'est quelque chose de sérieux, si les gens répondent, si les gens sont disponibles pour vous donner les informations dont vous avez besoin. Donc, vous pouvez prétexter une demande de stock, est-ce que c'est en stock, à quel moment ça va être envoyé, dans combien de temps est-ce que vous allez le recevoir, et puis en fonction de la réponse que vous allez avoir, eh bien, vous verrez si les gens répondent, si c'est sérieux et si les réponses vous conviennent. Alors, faites attention parce que les sites qui vont être spécialisés dans les arnaques, eh bien, vont avoir un service comme ça qui répond éventuellement par téléphone, éventuellement par mail. Donc, faites quand même attention, mais ça peut être également, eh bien, une possibilité supplémentaire. Ensuite, une autre chose que vous pouvez faire, c'est jeter un coup d'œil à vos comptes bancaires dans les jours qui suivent votre achat pour vous assurer que vous avez bien été débité du bon montant et qu'aucun autre prélèvement suspect n'a été réalisé. Donc, lorsque vous faites votre achat sur Internet, si c'est la première fois, parce qu'après, vous verrez, une fois que vous avez l'habitude, vous ne regarderez plus vos comptes et vous verrez que le système fonctionne et que vous pouvez payer sur Internet. Donc, vérifiez vos comptes, vous regardez sur votre compte en ligne ou alors sur votre relevé de compte, voir si le bon montant a été prélevé et voir s'il n'y a rien d'autre de suspect. Ensuite, une autre astuce, lorsque vous êtes sur les sites, ne mémorisez pas votre numéro de carte. Si, par exemple, vous achetez sur Amazon, eh bien, si vous achetez souvent, effectivement, c'est préférable de laisser son numéro enregistré pour la bonne et simple raison que vous n'avez pas à le saisir à chaque fois. Si vous faites, je ne sais pas, un achat par semaine, deux achats par semaine, ça va vite devenir contraignant de mettre à chaque fois votre carte. Néanmoins, si vous faites un achat ponctuel sur Amazon ou même sur tout autre site, ne mémorisez pas votre numéro de carte. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce que les plus grosses institutions se sont déjà fait pirater, que ce soit Sony, que ce soit Yahoo, que ce soit... Voilà, on entend beaucoup de choses. Et, eh bien, si vous avez vos coordonnées bancaires qui sont stockées dans leur base de données, eh bien, ces mêmes coordonnées bancaires peuvent être réutilisées pour d'autres choses. Donc, ne mémorisez pas vos numéros de cartes sur les sites. Donc, en fonction du site, évidemment, sur Amazon, j'aurais plus tendance à laisser mon numéro de carte que sur un petit site de e-commerce que je ne connais pas trop. Donc, voilà. Toujours, essayez de faire en relation avec ce à quoi vous achetez. Si vous achetez sur Amazon, ce sont des spécialistes, on en entend parler partout. Et donc, ben voilà. Je pense qu'ils ont une sécurité qui est dimensionnée en fonction de tout ça. Donc, une astuce supplémentaire, ne mémorisez pas votre numéro de carte. Ensuite, nous allons passer à la partie pour les... Donc, toujours dans les personnes qui sont vraiment très méfiantes, c'est qu'est-ce qui peut arriver ? Comment est-ce que je peux me faire voler mon numéro de carte ? Comment est-ce que je peux faire voler mon numéro de code ? Il y a sur les ordinateurs ce que l'on appelle... Il peut y avoir, évidemment, ça n'est pas installé d'origine et si vous l'avez récupéré, c'est par l'intermédiaire d'un site malveillant ou d'un logiciel malveillant. Il peut y avoir sur votre ordinateur ce que l'on appelle des keyloggers ou des enregistreurs de touches qui vont en fait enregistrer les touches que vous effectuez lorsque vous allez saisir les choses, que ce soit sur Internet ou que ce soit quand vous faites des achats, etc. Donc, lorsque vous arrivez sur un site et que vous devez faire un achat, je vais reprendre l'exemple d'Amazon et on va prendre quelque chose au hasard. Ici, eh bien... Ah oui, non, je ne vais pas pouvoir acheter puisque ma carte est mémorisée. Mais donc, lorsque vous allez lancer l'achat, eh bien, vous allez... On va vous demander votre numéro de carte. Et si vous avez un keylogger d'installé sur votre ordinateur, donc un enregistreur de touches, la personne qui a mis ça là peut enregistrer ce que vous écrivez. Et donc, récupérez votre numéro de carte, récupérez ce genre de choses. Mais dites-vous que si vous avez ce type de logiciel installé, un keylogger qui a été installé par une personne malveillante, cette personne-là a certainement déjà vos mots de passe. Donc, toujours pareil, il faut être parano, mais il faut ne pas être trop parano non plus. Mais, quoi qu'il en soit, si vous souhaitez acheter sur Internet et si vous vous dites que vous avez peut-être un keylogger sur votre ordinateur, dans ce cas-là, vous allez avoir la possibilité, lorsque l'on va vous demander de saisir votre numéro de carte, vous allez avoir la possibilité de lancer le clavier visuel. Je vais vous montrer. On va se rendre sur mon site. On va simuler un achat. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire ça. Voilà. Donc, je suis redirigé vers le site de Paypal. Comme je vous le disais, je ne gère aucune transaction. C'est Paypal qui gère les transactions pour moi. Donc, ici, on arrive sur le paiement. Ici, on s'assure bien qu'il y a le HTTPS en haut. Donc, vous voyez, ici, on ne le voit pas. Donc, je vais cliquer dans l'adresse et je vais, comme là, l'adresse est très, très longue, je vais me rendre au début. Et là, on voit bien qu'il y a HTTPS et qu'il y a le cadenas, ici, qui est indiqué. Donc, ça veut dire que les informations qui vont transiter entre mon ordinateur et Paypal seront cryptées. Donc, lorsque je suis ici, je vais choisir payer sans ouvrir un compte. Donc, voilà, pour ne pas, si je ne souhaite pas utiliser mon compte Paypal, payer sans ouvrir un compte. Et là, il va me demander mon numéro de carte. Donc, à partir de là, ce que vous pouvez faire, c'est taper, cliquer sur le bouton démarrer et taper clavier visuel pour faire apparaître le clavier visuel. Donc là, un clavier va apparaître et à partir d'ici, vous allez pouvoir saisir votre numéro de carte. Donc, je me mets dans le champ du numéro de la carte et je vais saisir, ici, mes numéros de carte. Voilà. Et donc, en faisant ça, il n'y aura pas d'enregistrement de vos touches et vous ne risquerez pas, si vous avez un keylogger d'installer sur votre ordinateur, eh bien, de donner vos numéros à la personne qui aurait éventuellement pu vous pirater. Donc, ici, vous avez vu, ça permet de mettre les numéros de carte et là, eh bien, la personne ne pourra pas le savoir. Ce que vous pouvez faire également pour contrer les keyloggers, c'est lorsque vous êtes ici, vous commencez à taper un chiffre, par exemple, 1, 2, 3, 4. Admettons que votre carte soit 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Eh bien, vous tapez 1, 2, 3, 4. Vous revenez au début et vous tapez 5, 6, 7, 8. Voilà. Et là, eh bien, si votre carte, c'est 56, 78, 1, 2, 3, 4. Le fait que vous ayez commencé par 1, 2, 3, 4, que vous soyez revenu avec votre sourire au début et que vous mettiez la suite, eh bien, ça va également perturber les keyloggers. Donc, si vous ne souhaitez pas utiliser le clavier visuel, sachez que vous avez également cette astuce. Là, c'est vraiment pour les plus méfiants d'entre vous. Je n'ai jamais utilisé ces techniques et comme je vous le disais précédemment, je n'ai jamais eu de soucis avec l'achat sur Internet. Donc là, c'est vraiment, si vous vous dites, je fais un achat ponctuel, c'est la première fois, je veux mettre toutes les chances de mon côté pour ne pas avoir de soucis, vous faites tout ça et là, vous êtes tranquille. Une dernière chose, évidemment, si vous avez le moindre doute quant au piratage, eh bien, vous pouvez passer un antivirus et un anti-malware sur votre ordinateur pour être sûr, eh bien, que vous n'avez pas été infecté. Alors, l'inconvénient de l'antivirus et de l'anti-malware, c'est qu'ils ne seront pas forcément en mesure de détecter les keyloggers et à ce moment-là, eh bien, avec le clavier visuel, vous aurez 100% de réussite pour être sûr de ne pas vous faire pirater votre compte. Je ne vous parle pas des logiciels qui sont capables de prendre des captures d'écran, sinon, ça risque de trop vous inquiéter. Voilà, comme je vous le disais, il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Comme je vous le disais également, vous prenez des risques en payant dans un restaurant, dans une boulangerie. Dès lors où vous sortez votre carte bancaire, vous vous exposez à certaines choses. Donc, acheter sur Internet, c'est une simple formalité. J'aime souvent prendre cet exemple avec le permis de conduire ou avec la conduite, c'est que la toute première fois que vous allez conduire vous avez l'impression que c'est atroce. Et après, au final, tout se passe bien. C'est un petit peu pareil avec les accidents. Vous vous dites, je vais prendre la voiture, je vais avoir un accident. C'est un petit peu pareil avec la carte bleue. Vous vous dites, je vais payer avec la carte bleue et on va me pirater mon compte. Et au final, vous vous apercevez que vous avez fait 10 km, 100 km, 1000 km, 100 000 km et que vous n'avez pas eu d'accident. Et bien, c'est un petit peu pareil pour moi. Vous avez acheté sur Internet, vous avez fait 1 achat, 2 achats, 100 achats, 1000 achats et vous n'avez pas eu de soucis. Donc voilà, commencez avec les bonnes bases, avec tous les conseils que je vous ai donnés. Comme ça, ça vous permettra de réaliser un premier achat en toute sérénité. Et puis après, vous verrez que vous ferez vos achats relativement facilement sur Internet. Et n'oubliez pas que grâce à un compte PayPal, ça vous permet de ne pas avoir à donner vos coordonnées bancaires aux marchands. Et ça vous permet également d'avoir une forte probabilité d'avoir gain de cause si vous avez le moindre souci avec votre achat. Voilà, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura donné envie de réaliser des achats sur Internet, au moins pour essayer. Avec tous les conseils que je vous ai donnés, normalement, vous êtes parés. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches, avec les gens avec qui vous savez qu'ils sont sceptiques pour acheter sur Internet parce qu'un jour ou l'autre, on aura tous à payer par Internet que vous le souhaitiez ou non. Il faudra soit payer l'EDF, soit payé. Voilà, il arrivera un moment où ce sera incontournable et autant commencer à le faire et à se familiariser avec les procédés pour tout simplement se dire qu'au moment où ce sera vraiment obligatoire, eh bien, vous aurez les bonnes armes pour y arriver. N'oubliez pas que l'aventure continue sur mon site Internet formationinformatique avec Cédric.fr. Vous vous rendez sur l'accueil du site. Je vous mettrai un lien sous cette vidéo dans la description si vous regardez cette vidéo sur YouTube et si vous la regardez déjà sur mon site Internet, eh bien, vous n'avez pas besoin de vous réinscrire. Cependant, si vous la regardez depuis YouTube, vous arrivez sur l'accueil du site formationinformatique avec Cédric.fr. Vous cherchez le bandeau bleu qui se trouve sur la page. Donc ici, il se trouve plutôt en haut mais je vais refaire mon site donc il va y avoir quelques modifications. Ce ne sera pas forcément au même endroit. Vous mettez votre prénom, vous mettrez votre adresse e-mail, vous cliquez sur « Oui, je veux m'inscrire » et vous aurez accès à beaucoup d'autres vidéos comme celle-ci pour apprendre le mail, pour apprendre à gérer vos photos, pour apprendre à gérer vos mots de passe et beaucoup, beaucoup d'autres choses gratuites. Donc, n'hésitez pas. Formationinformatique avec Cédric.fr et puis, on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir suivi cette formation et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501